Salut à tous, disons ton frère d'épisode 98 et la question est simple, savez-vous ce qu'est la Doom Bible ? Non, ce n'est pas un texte satanique ou autre, c'est juste le document de travail développé par Tom Hall dans l'enceinte d'Eddie Software pour ce qui est devenir Doom. Il a été rédigé en novembre 92 et il y a pas mal d'idées qui ont été abandonnées par la suite. D'ailleurs, si on va sur le Wikia de Doom, le Wikia de Doom, voilà, Doom Bible, c'est le document original de création de Doom. Il y a pas mal d'éléments qui ont disparu, parce qu'ils voulaient faire à l'époque un jeu en 6 épisodes, mais c'était trop long, après, bon, il y a pas mal de petites modifications, mais il y a quelques éléments qui ont été gardés, et d'autres qui ont clairement été scratchés ou qui ont été implantés par la suite. Par exemple, le Handmaker qui est listé dans le document de travail ne sera implémenté que par Doom 64. Il devait y avoir aussi une baïonnette, un couteau, une mitraillette qui ont été abandonnées pour des raisons pratiques. Un des épisodes de Doom était à l'origine le troisième de la Doom Bible, Need Deep in the Dead, le célèbrissime épisode de Doom 1. A l'origine, ça devait passer sur Tei Tanga, c'est pour ça qu'un nombre de textures est marqué Tei Tanga, voilà, tout simplement. Tous les personnages seront repris dans Rise of the Triad. Voilà, donc, il y a pas mal de petites choses. Voilà, donc, il y a pas mal de petites choses. On peut récupérer ce document, vous en voyez dans le descriptif. Voilà, il y a un site qui est Doom World, qui a sorti pour 5 ans de Doom Bible, de 5 ans de Doom, la Doom Bible, créée par Tom Hall en 1992. Et, bien sûr, je vais récupérer le fichier et voir ce qu'il était la Doom Bible. Donc, je vais passer en un peu plus grand, la limite en plein écran. Voilà. Avec l'affichage, on va dire... On va mettre son pour cent, ça va peut-être un peu mieux. Voilà, Doom Bible par Tom Hall, versant 0.2 de 21 ans de 92. Et là, c'est l'ensemble des pages. À l'origine, ça devait proposer les paramètres suivants. Voilà, avec pas mal d'informations. La fin du jeu. Voilà. On a les personnages principaux de Dark Reserves of the Triad, comme dans la chaîne, Thy Barrett. Voilà. Chaque épisode devait être assez petit. Avec pas mal d'éléments qui faisaient plus penser à une espèce de jeu de rôle qu'autre chose. Voilà. Avec toutes les informations. Tous les éléments qui devaient être pris en compte, avant que le truc soit vraiment simplifié. Là, c'était le projet, le premier niveau à quoi il devait ressembler à l'origine. On devait commencer ici. Il va y avoir un anomie ici, un autre là. Là, on devait avoir un démon. Ici, un flingue. Là, un interrupteur. Vous voyez, c'était vraiment très basique. Et chaque document de travail. Et voilà. L'épisode 3, c'était une ligne de Painter Dead qui sera l'épisode 1 de Doom, finalement. Et chaque niveau était détaillé. C'est ce qu'on appelle le document de travail. Maintenant, pour les gros jeux, ça va être beaucoup plus épais, mais... Voilà. C'était tout ce qu'il y avait. Voilà. Voilà. Il prépare un opérément 3D, temps réel, 256 couleurs, entièrement texturé. Bref, c'était le gros blablabla habituel. À l'époque, vous étiez un des 4 soldats au milieu du garde interdimensionnel, blablabla. Bref, c'était... Depuis, ça a été modifié par la suite. Vous avez tout prévu, bien sûr. C'est ça qu'était la Doom Bible. Avec pas mal de petits... Il disait qu'il allait laisser tomber Ted, d'éditeur de niveau... de Wolf 3D et compagnie. Mais c'est normal, parce que vu la différence qu'il y avait eu entre-temps, c'était plutôt logique. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si vous voulez lire ce document, c'est un petit bijou. C'est dommage que sur certains plans, Doom ne soit pas devenu ça. Si vous devez être en l'air, ça vaut mieux. Mais je me demande si un jour, il n'y aura pas une équipe qui va se dire qu'on va reprendre le document de travail de Tom Hall et faire le Doom qu'il voulait faire à l'origine. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !